Depuis la guerre en Ukraine, nous avons mis en place une collecte de dons pour aider du coup les ukrainiens en donnant par exemple tout ce qui est hygiène, tout ce qui est secours donc bandage, compresses, aussi tout ce qui est entre parenthèses je dirais litterie mais plutôt tout ce qui est sacs de couchage, lits de camps. Donc du coup nous avons pu déménager et venir du coup dans la chapelle qui se situe à Draguignan où nous avons des bénévoles qui sont gentiment venus nous aider dans cette démarche. Je suis bénévole, j'ai appris qu'il y avait une collecte qui était effectuée à Draguignan, je me suis présenté avec du linge, des produits d'hygiène et je me suis proposé pour être volontaire pour venir assurer des permanences. Je suis là tout simplement parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur nos écrans de télévision, je pense qu'on ne peut pas rester insensible à tout ça et je me devais d'être ici pour donner un coup de main et aider à faire cette collecte pour envoyer tout ça vers ces personnes qui sont dans le besoin en ce moment. La ville de Draguignan et le CCAS se mobilisent pour soutenir le peuple ukrainien par de nombreuses actions depuis le 2 mars. Ça a commencé par une sollicitation de monsieur le maire Richard Strambiot, président du CCAS, président de la communauté d'agglomération de la Seine Oise. Elle nous dit il faut se mobiliser, il faut y aller. Donc le premier besoin identifié ou en tout cas la première réponse qu'on peut apporter c'est la collecte de dons. C'est ce qu'on a lancé finalement très vite avec une très grosse mobilisation des Dracénois et une énorme générosité des Dracénois. On travaille en partenariat avec la protection civile qui vient récupérer nos dons de façon aléatoire en fonction du volume de dons qu'on a récupéré. Ça c'est la première grande action. Aujourd'hui il y a d'autres actions qui se dessinent puisque la ville de Draguignan s'est portée volontaire pour accueillir des ressortissants ukrainiens sur son territoire de deux façons distinctes. Un accueil collectif qui sera géré par l'association Avaf en lien directement avec la préfecture et la volonté citoyenne de la commune d'aller par ses propres moyens récupérer des ukrainiens en Ukraine. On est l'action sociale donc c'est pas que pour les Dracénois c'est aussi pour toutes les personnes qui sont présentes sur notre territoire et en temps de guerre je pense que tout le monde doit se mobiliser et personnellement et professionnellement pour pour accompagner les populations les plus en difficulté. La protection civile du Var collecte et trie des dons dans toute la Dracénois jusqu'à la livraison aux frontières de l'Ukraine. Nous on vient de Toulon donc on est la protection civile du Var où la caserne se situait à Toulon où on a une zone de stockage de 1500 m² en fait dans Toulon et où on conditionne en fait on achemine tous les dons du département qu'on conditionne en palettes et puis après qui sont directement expédiés aux frontières ukrainiens. Donc ça fait ça fait vraiment plaisir de voir cet élan de solidarité et maintenant il n'y a plus qu'à terminer la partie la plus importante de la mission qui est que tous les dons arrivent bien à la bonne destination pour le peuple ukrainien. Je veux dire, c'est tout ce qui est un peu d'oublier. La vie est un peu d'oublier. J'aime, c'est tout ce qui est un peu d'oublier. Sous-titrage FR ?